... Je suis très heureux d'accueillir Virginia Doria, physicienne qui travaille au Laboratoire Infini à l'Université Côte d'Azur. Nous la remercions à plusieurs égards. D'abord ce matin pour cette leçon inaugurale qu'elle va nous faire partager sur la physique quantique et également pour avoir accepté d'être la titulaire de notre chaire cette année. Donc un grand merci, Virginia. Pour nous, symboliquement, c'est important parce que c'est l'occasion d'avoir une collaboration suivie pendant toute une année académique avec une personnalité reconnue dans le monde de la recherche, sur un sujet qui ne nous est pas du tout commun. Que les juristes s'intéressent à la physique quantique, ça n'a pas de soi, ça ne coule pas de source et pourtant nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose évidemment à creuser et c'est l'ambition de ce partenariat pendant une année voir comment les juristes et les physiciens peuvent avoir tout simplement des sujets d'études en commun. Alors pour durcir encore un peu la difficulté, je t'ai demandé d'orienter ta présentation ce matin sur la question de la durabilité puisque c'est le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement cette semaine et je pense que ce n'est pas non plus quelque chose d'évident pour toi d'envisager la physique quantique sous l'angle de la durabilité. Donc un grand merci pour ces deux grands écarts. Le premier c'est de parler à des non-spécialistes de physique quantique à un public de juristes et ensuite de parler de physique quantique à des juristes au sujet de la durabilité. Donc merci d'avoir tout de suite accepté le défi. Virginia, la parole va être à toi et après ton intervention nous garderons un peu de temps pour l'interaction, pour les questions et donc j'invite évidemment les étudiants à se saisir de ce moment privilégié. Merci beaucoup. Alors en vrai c'est moi qui remercie parce que je trouve les discussions qu'on a ensemble et que j'espère avoir avec vous super intéressantes, super stimulantes et ça permet justement aux physiciens de sortir du coin des geeks qui restent un peu dans leur communauté et d'aborder des sujets complètement nouveaux. Donc je trouve très très intéressant ce type d'exercice. Alors, deux précisions. J'ai mis pas beaucoup de physique mais un peu. Pour une raison très simple, on a eu un prix Nobel et je me disais que c'était quand même dommage de ne pas vous dire pourquoi le bonhomme a eu le prix Nobel en étant en France. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un tout petit peu de physique. Mais un tout petit peu. Et c'est le niveau que je fais en vulgarisation grand public. Ceci dit, si jamais le tout petit peu devient difficile, vous me bloquez, vous m'interrompez, vous me dites non, j'ai rien compris, j'ai tout compris. Et si vous avez des questions, vous les posez. Deuxième chose, il y a pas mal de questions qui peuvent être abordées autour des applications des technologies quantiques pour le développement durable, pour l'énergie propre, etc. J'ai fait des choix parce que le panel est énorme. Mais c'est vrai aussi que c'est des sujets qui commencent à peine à s'installer dans les dialogues de la communauté. Donc il y a des sujets qui sont un peu plus techniques que j'ai décidé de ne pas aborder. Pour une raison très simple, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire. C'est des questions d'informatique qui touchent mes limites. Donc OK. Et puis en plus, comme je disais, c'est un sujet ouvert. Donc j'essaye plutôt, pas de fournir des vraies réponses, mais de vous présenter sur quoi s'interroge la communauté. OK ? Alors je vais commencer par partager mon écran avec ceux. En fait, je l'ai bloqué. Non, c'est bon. Désolée. Non, il faut le mettre sur le micro-ci. Voilà. Pardon. OK. Oui. On n'a pas les touches à même endroit. Non, mais c'est pas ce que je mets. Ah, ça, tu veux les mettre à moi. OK. Alors, donc, titre. Nouvelle technologie quantique, quel enjeu ? Donc comme je vous disais, il y a un point d'interrogation parce qu'on n'a pas vraiment de réponse fixe sur la question. Alors, donc, je vais juste vous présenter de quoi je vais parler dans mon séminaire. Désolée, j'ai un problème. Ça ne coule pas. Sur la flèche. Ouais. Ah, OK. Donc, je clique au milieu, ça va aller faire. Oui, regarde, c'est bon. C'est bon. OK. Désolée. Le physicien qui ne sait pas utiliser Powerpoint, ça vient. Bien, ça vient. Alors, je vais vous faire une petite introduction sur la technologie quantique et surtout sur un aspect un peu pratique. On en parle beaucoup. Qui en parle et pourquoi ils en parlent de manière générale. Puis, je vais vous faire, comme je disais, la toute petite partie physicien. C'est un quart. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. Et ce n'est pas un nombre de diapos, c'est petit. Et puis, je vais justement me concentrer sur les initiatives pour le climat et l'impact énergétique. Les deux choses vont un peu ensemble. Parce que, comme je disais, ce n'est pas un milieu qui est arrêté. Donc, on essaye de voir comment, par exemple, l'ordinateur quantique peut contribuer de manière générale ou plus spécifiquement sur les questions d'énergie. Alors, je vais commencer. Alors, déjà, qu'est-ce que sont les technologies quantiques ? Alors, je vous dis la définition qu'on donne, nous, étudiants en cours. Ça signifie qu'on utilise la physique quantique pour atteindre des objectifs qui ne sont pas accessibles au monde classique. Alors, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est la physique quantique ? La physique quantique, c'est l'étude des systèmes qui sont des systèmes microscopiques. Donc, des systèmes tout petits, tout petits, tout petits. Par exemple, si je parle d'un électron, l'électron, vous voyez, c'est ce qui est dans les atomes et tout. Un électron, c'est un objet que, quand je l'étudie, il a des propriétés qui sont des propriétés quantiques. Si je parle d'un atome, mais lui, il est tout petit, donc lui aussi se comporte comme un objet quantique. Et comme vous allez voir, les règles du jeu vont être complètement différentes par rapport à ce que nous voyons dans nos expériences de tous les jours. Alors, pourquoi c'est cool de faire ça ? Parce que, comme je vais vous le montrer, ce qu'on a, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qui sont déjà faites dans les technologies classiques, donc sans quantique, si vous voulez, mais on va les faire de manière, on dit, avec une précision meilleure, avec une performance meilleure. Donc, c'est un peu ça l'enjeu des technologies quantiques. Alors, traditionnellement, on parle de quatre gros axes sur lesquels les technologies quantiques peuvent intervenir. Le premier, c'est la communication. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça fait un petit moment qu'on parle de communication ultra sécurisée. En gros, ils nous promettent, on vous promettent même, que si vous avez des échanges de données que vous tenez à tout prix à garder sécurisés, alors on ne parle pas encore d'échanges de données de nous, mais imaginons que vous avez un discours entre chefs d'État. Et vous voulez le garder sécurisé pas simplement pour cette année, mais pour les prochaines vingt années à venir, on propose, avec la cryptographie quantique, donc avec l'exploitation des propriétés quantiques, notamment de la lumière, des manières de sécuriser les données sur le temps très, 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 très long. La deuxième chose dont on parle toujours, c'est le calcul. Et là, vous avez Google, IBM, Ergetti, c'est tout le monde qui dit, moi j'ai fait le calcul le plus performant, moi je leur dis le plus gros, moi je leur dis le plus beau. On en parlait énormément. Et c'est un peu partout sur les journaux de Geek. Pourquoi ? Parce que, et c'est un peu ça dont je vais vous parler aujourd'hui, ce type d'objet qui marche avec des règles complètement différentes de celles du digital que vous avez l'habitude de voir, permettent de résoudre certaines tâches de calcul compliquées de manière efficace. Efficace, ça signifie quoi ? Un calcul qu'un ordinateur classique, même le plus performant, ferait en 10 000 ans, lui, il propose de le faire dans 200 secondes. Ça, c'est le claim de Google. Ok. Troisième chose, simulation. Alors, on a besoin de plein de choses pour la vie de tous les jours. admettons que vous voulez développer un vaccin, un médicament, donc je ne parle pas de développement durable, mais c'est vrai aussi pour ça, des nouvelles batteries. Comme je vous présenterai, ça va être, c'est cher en général de se faire, donc on a des difficultés à faire des modèles mathématiques précis, exacts, et donc, et c'est cher de faire des tests en laboratoire directement. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de se prendre un petit ordinateur et de se faire une petite simulation pour voir comment se comporterait cette molécule, comment se comporterait ce vaccin, comment se comporterait cette batterie, etc., etc. Alors, il y a des systèmes qui sont très compliqués à modéliser, donc très compliqués à simuler, et donc là, on utilise des objets physiques, de physique quantique, ça a l'air un truc de ouf, mais en vrai, on arrive à le faire. On utilise des objets de la physique quantique qu'on arrive à maîtriser, on trafique cela, on trafique juste un paramètre de ces objets quantiques, et c'est là que ça me permet de simuler ce qui ferait ma molécule compliquée, mon vaccin compliqué, etc., en situation réelle. Et puis, quatrième chose, on parle de métrologie. Alors, métrologie, c'est mesurer. En gros, dans plein d'applications, que ce soit pour le privé, pour le militaire, pour la santé, encore une fois, pour les échanges de données, on a besoin de mesures très, très, très précises. Et donc, les capteurs quantiques, comme on verra par la suite, les objets quantiques sont des objets très fragiles. Ce qui est un mal, mais c'est un bien, parce que s'ils sont très fragiles, ça signifie que dès que je les touche, ils changent. Et ça, je peux l'exploiter pour me dire, ok, alors je le touche de la manière que je veux, et ça, ça me donne l'information sur quelque chose. Et tout ça, évidemment, se marie avec des sciences un peu fondamentales. Donc, les quatre axes dont je vous parle, c'est vraiment des technologies, c'est des trucs d'ingénieurs, pas plus que de physiciens. Mélange, ingénieurs-physiciens. Quand je parle de sciences fondamentales, on est bien encore chez les physiciens en vieille style à la Einstein, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, jusqu'à il y a vingtaine d'années, grand maximum, c'était des trucs de laboratoire, donc vraiment que de physiciens. Et maintenant, on commence à vouloir les vendre, à vouloir les faire sortir des laboratoires. Vous en entendez parler de plus en plus, ça signifie que c'est passé des laboratoires et ça a percolé vers le monde réel. donc ça commence à être quelque chose qu'on utilise de plus en plus ou qu'on veut utiliser de plus en plus pour des applications pratiques. Je vous fais, donc, on y voit beaucoup d'enjeux et juste pour vous faire un panorama, il y a des investissements sur tout le monde. Alors là, vous allez le lire, si, ça se lit ? Cette couleur violette, bizarre ? Ok. Alors, ça c'est, il y a beaucoup de rapports sur le quantique, donc ça c'est des sources fiables en ligne. Et comme vous voyez, on est aujourd'hui à 30 milliards de dollars d'investissements sur toute la planète. Quand je dis 30 milliards, c'est ce qu'on connaît parce qu'en vrai, on a un grand point d'intégration qui est la Chine et on ne sait pas combien d'argent ils ont mis. Donc, ok. Mais disons, de ce qu'on connaît, on a 30 milliards de dollars que pour le développement de ces technologies quantiques. En gros, pour permettre à ces trucs qui étaient des trucs qui restaient en laboratoire, de devenir des objets que vous pourriez acheter dans le futur. Peut-être pas tout de suite, mais c'est un peu le passage comme les gens dans les années 70, ils fabriquaient des ordinateurs qui étaient des objets qui prenaient une pièce entière et maintenant, vous avez le reloge, la montre intelligente qui vous connaît partout. Donc, on veut faire ce type de passage. Pourquoi on met beaucoup d'argent ? Parce qu'on pense que le jeu vaut la chandelle, ça se dit en français ? Ok. Donc, vous avez compris en fait que ça vaut la peine de le faire parce qu'on pense que ça va faire une rupture technologique. Ça va changer complètement notre manière de gérer l'information, notre manière de traiter l'information, notre manière de mesurer, etc. Alors, ça c'est le monde. Je reviens un tout petit peu plus de près à l'Europe. Alors, l'Europe en 2018 a lancé un flagship européen. Je vous raconte ce qui s'est passé. Tout le monde disait quand il s'est beau, quand il s'est pas beau. Et à un moment donné, la Chine arrive et sort avec... Personne ne les a vus arriver parce qu'ils ne disaient rien. Ils sont sortis avec un satellite qu'ils ont mis dans l'espace. Ils ont fait de la communication. Tout le monde a flippé. Et donc, notamment les Américains, ils étaient fous. Et les non-européens aussi. Et donc, ils ont mis un programme de 1 milliard d'euros. C'est beaucoup, 1 milliard, vous vous en doutez. pour développer une industrie quantique européenne. Et puis, les pays membres, ils se sont dit mais c'est cool ça. On va le faire nous aussi avec des programmes nationaux. Notamment la France, l'a fait en 2021, c'était lancé, avec un plan quantique national. Et là, c'est 1,8 milliard en 5 ans. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'argent pour faire du quantique, pour faire des technologies quantiques, pas de la physique fondamentale. Et ça, aujourd'hui, ça nous amène à avoir un budget qui est un budget de 7 milliards seulement dans l'Europe. Ce qui est pas mal. Donc, ça devient compétitif. Et, pour rester juste au cadre de la France, la France, le plan quantique, donc, préconise, mais même ça attend, à avoir 16 000 emplois directs sur le quantique à l'horizon 2030. C'est énorme. C'est un nombre de personnes. Alors, juste encore une fois, ça c'est un parti un peu d'introduction pour faire le panorama des financements et de qui fait quoi où. Qui fait quoi où en France, je ne vais pas faire dans le monde, mais en France, si vous regardez la carte de France, vous avez les laboratoires qui sont un peu partout, donc actifs sur le quantique. Et comme vous voyez, il y en a un peu partout en France. Il y en a un paquet, évidemment, en région parisienne. Ok, ça, voilà. On en a beaucoup à Grenoble. Et puis, on en a un peu partout. Vous voyez qu'il y a nous aussi. Et en finit, il faudrait rajouter au moins le créa dedans. et il faudrait plus spécifiquement maintenant parler de Gantazur. Donc bon, ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais vous voyez qu'on y est. Et il y a une très forte collaboration pour Bric-PV. Par exemple, en 2022, les startups purement quantiques, je ne vous parle pas de technologies qui pourraient éventuellement être utilisées pour le quantique en France, étaient 46. On s'attend à passer 60 dans les prochaines deux années. 46 startups que sur ça. Vous voyez, avec tous les gens qui travaillent dedans, tous les... Donc, ça fait pas mal de... Et il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui travaillent sur le quantique et vous avez aussi des groupes industriels qui font de la recherche en quantique. Donc ça, c'est vraiment un truc qui intéresse tout le monde. Thales, Atos, IBM, ils sont tous sur le quantique. Je vous parle Thales, Thales France, c'est évident. Mais IBM France, ils sont sur le quantique. Tous ces gens-là sont sur le quantique. Et on a des fonds d'investissement sur le quantique. Donc, il y a un truc qui s'appelle Quintonation qui est fait pour encore avoir des startups. Ça, ça pose plein de questions qu'on a discuté tout à l'heure de est-ce qu'on arrive à protéger vraiment nos technologies en savant que les startups vont se créer et peuvent être rachées par des autres. Donc ça, ça fait un autre panel, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais bon. Alors, dans tout ça, on parle beaucoup de quantique pour l'environnement. Alors, on en parle parce que c'est cool pour être honnête, mais on en parle parce que c'est cool, mais on n'a pas fait encore grand-chose pour être encore plus honnête. Il y a pas mal de gens qui disent, des gens, pas que des gens qui sont sur le petit journaux pour faire beau, mais des vraies agences rigoureuses, des gens à qui on peut faire confiance, qui disent que le quantique a virtuellement la manière de pouvoir changer les problèmes qu'on a de réchauffement climatique. On pourrait rester sur l'objectif, vous savez qu'on a des objectifs, à combien de degrés on ne veut pas monter la planète ? On peut rester peut-être sur l'1,5 parce qu'on a des ordinateurs quantiques, parce qu'on a des capteurs quantiques et blablabla, parce qu'on a des simulateurs quantiques. Ça, c'est les objectifs dont on parle. Pour comprendre ça, et là, j'en viens à ma partie physicienne, c'est la partie que je pense qui va être la plus difficile, donc accrochez-vous et vous m'interrompez si vous ne comprenez rien. pour vous faire comprendre pourquoi on s'attend à tout ça et pourquoi on se dit que le quantique va changer la manière de processer l'information, c'est essentiellement ça, il faut que je vous parle d'information. Vous avez des questions jusque-là ? Ça va ? Est-ce que je vais trop vite, trop lentement, trop… C'est parfait. Parfait, ok, tant mieux. Alors, donc, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est l'information classique et qu'est-ce que c'est l'information quantique et pourquoi la manière de calculer dans l'ordinateur quantique ou de fonctionner dans le capteur quantique, c'est quelque chose qui me permet de… pourrait me permettre de résoudre ce type de problème. Alors, bite d'information, ça, je ne vais pas vous apprendre. Alors, vous savez que quand on a des échanges sur Internet, sur l'information codée sur l'ordinateur, tout ce que vous voulez, ça se fait par des zéros et d'un. Alors, moi, je fais un petit plaisir de chercher comment traduire les mots. J'ai mis un mot italien, donc ça, c'est le vrai « buongiorno », ça signifie « bonjour » évidemment, pour vous, à écrire en code binaire. Donc, vous voyez que… Donc, ça, ça signifie que je fais qu'à chaque lettre de l'alphabet, j'associe une série de zéro et d'un, que le B, ça fait un, zéro, un, blablabla, le U, ça fait zéro, un, un, blablabla, et ça, ça me permet d'écrire. Donc, quand vous avez des informations que vous passez, quand vous envoyez un texto ou alors un truc WhatsApp, dire, recevoir rendez-vous à Plasma Sena à l'air tel, les informations que vous écrivez très vite deviennent des nombres qu'on envoie sur le réseau. Et ça, c'est au cœur de tous nos échanges d'informations. On code essentiellement sur des zéro et d'un. On a aussi des autres méthodes, mais ce qui est vraiment utilisé beaucoup, c'est ce qu'on appelle le digital. Digital, ça signifie « digit » et « digit » c'est zéro et un, pour fermer la boucle. Et ça, c'est à la base du calcul, de la communication, mais aussi de la recherche, du stockage de données, de la simulation, de la modélisation. Toutes nos technologies un peu poussées d'aujourd'hui reposent sur ça, sur une digitalisation de l'information. Alors, je vais vous faire un tout petit exemple, encore un classique, il n'y a rien de quantique dedans. Par exemple, une connexion Internet. Alors, l'exemple est vraiment un schéma de principe, ce n'est pas une vraie connexion Internet. Mais qu'est-ce que j'ai dans une connexion ? J'ai, à un moment donné, un ordinateur qui m'écrit quelques informations. Ces informations sont passées sur une source lumineuse, donc par exemple, un laser. Laser, c'est le pointeur laser. C'est juste un laser un peu plus cool que le pointeur laser, mais c'est ça. Et puis, ces informations sont inscrites sur la lumière. Et de l'autre côté, la lumière est détectée et j'ai un ordinateur qui lit ce qui a détecté la lumière. Ce truc exotique, vous l'avez à la maison. si vous avez la fibre. Quand les bonhommes de Free, Orange, je ne sais pas ce que vous avez, viennent et vous disent est-ce que je peux vous installer la fibre ? Ils vous installent, si vous avez attention, un câble jaune et un petit boîtier qui clignote. Alors, vous ne démontez pas ça, mais si vous le faisiez, j'étais tentée. La menthe reprise de le faire, je ne l'ai pas fait, mais j'étais tentée. Ce que vous avez, c'est un fibre optique. Fibre optique, c'est comme un petit touillot dans lequel on fait circuler la lumière. Et à l'intérieur du boîtier que vous avez chez vous, vous avez un capteur qui lit cette lumière et puis la transforme en digit encore une fois et vous avez Internet, vous regardez les films, vous faites tout ça, ça passe par ce canal-là. Et pourquoi je vous en parle de tout ça ? Parce que, ok, à part le fait que c'est cool de dire qu'on a des fibres optiques à la maison, des vraies fibres optiques, il y a une chose qui est intéressante. De quoi on a besoin là-dedans ? On a besoin d'ordinataires. Au niveau, si j'ouvre la boîte ordinateur ou la boîte téléphone, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? Les circuits intégrés. Vous voyez de quoi je parle, le truc vert avec des trucs collés dessus. À l'intérieur des trucs collés dessus, il y a des objets tout petits, tout petits, tout petits. Si on les cassait, on ne verrait que de la poussière. Mais les gens qui font avec le microscope, ils voient des transistors. Ces transistors sont des objets fondamentaux pour les nouvelles technologies, pour nos technologies. Et puis, il y a, comme je disais, encore des informations sur les lasers. Et de l'autre bout, on a des capteurs et puis encore des ordinateurs à base de transistors. Alors, toutes ces technologies, ce sont des technologies qui viennent du quantique. Même si, ça n'a pas l'air d'être quantique. Comme je disais, quantique, c'est plein d'objets microscopiques. Mais si j'en mets un paquet ensemble d'objets microscopiques, on ne voit plus que c'est quantique. Donc, j'ai besoin de faire de la physique quantique pour pouvoir concevoir le transistor. J'ai besoin de faire de la physique quantique pour pouvoir concevoir le laser. Mais puis, ce qui sort du transistor, ce qui sort du laser, ça devient classique. Et justement, quand je considère un circuit électronique, il est fait par électrons. Vous savez que le courant électrique est fait par électrons. Je ne sais pas quels sont les... Désolée pour la question crétine. Mais le courant électronique est fait par électrons. Chaque électron, comme je disais, c'est un objet quantique. Mais quand j'en prends plein, je ne vois pas d'effet quantique. Je vois un courant électrique à la star de ce qu'il faisait légende à 1800. Et quand je vois la lumière, la lumière, normalement, elle est faite, on dit, par des graines élémentaires qui s'en rappellent les photons. Mais en faisant laser, en vrai, soit, l'effet de photons, je ne vois rien. Je vois une source luminose qui est bien, elle est propre, elle est bien directionnée, c'est tout. Quand vous faites le pointaire laser, vous n'avez pas l'impression d'utiliser un objet quantique. Pourtant, il l'aime. Donc, ces technologies-là sont les technologies issues de la première révolution quantique. Alors, les nouvelles technologies quantiques sont issues de la deuxième révolution quantique. Qu'est-ce qui s'est passé en attendant ? Première révolution quantique, 1910, enfin, deuxième révolution quantique, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? c'est que comme on avait des beaux ordinateurs, comme on avait des beaux lasers, comme on est devenu super bon en technologie classique, ceci nous a permis de remettre le nez dans les technologies quantiques. Et aujourd'hui, on est capable d'isoler un seul électron, d'isoler un seul grain de lumière, d'isoler un seul atom. Et si vous vous rappelez ce que je vous dis au départ, je suis capable d'isoler un seul objet microscopique et cet objet microscopique, lui, il a des propriétés quantiques. Donc, si je prends le courant électrique fait par plein d'électrons, je ne vois rien de quantique. Mais si, de ce courant électrique, j'arrive à isoler un seul électron, lui, il a un objet qui est quantique. Et les règles du jeu changent complètement. Ça va ? Vous me suivez ? Vous n'êtes pas mort ? Ok, très bien. Juste pour savoir. Ok. Et donc, par contre, c'est quoi le problème ? C'est que, vous vous en doutez, un électron perdu dans le monde, c'est un objet tout petit, tout fragile, qu'il faut isoler, il faut protéger, on peut le valipoler. On arrive à le faire. D'ailleurs, sinon, on ne parlerait même pas de technologie quantique. Mais c'est quelque chose qui demande pas mal de précautions. C'est ça aussi qui fait que c'est difficile de développer les technologies quantiques. Mais les règles du jeu sont complètement différentes. Et donc, comme je vais vous le montrer dans la deuxième partie physique que je vais aborder, qui ne va pas être longue encore une fois, on a la possibilité de coder les informations, pas simplement sur D1 et D0, comme on fait dans les bits classiques, mais aussi sur des trucs bizarres qui sont en même temps D1 et D0. Alors, comment c'est possible ça ? Vous avez des questions ? Ça va ? Tout ça, ça repose sur une notion qui est une notion clé, qui est la notion de dualité ondes-particules. Alors, ça fait vraiment un physicien très abstrait, mais c'est un truc très pratique. En gros, déjà, juste pour qu'on ait le même langage, qu'est-ce que c'est une onde ? Alors, un exemple d'onde, vous l'avez tous les jours. Vous prenez une flaque, vous faites tomber une goutte d'eau dans la flaque et vous voyez des cercles. Ces cercles qui se font de plus en plus grands, vous voyez de quoi je parle, sont des ondes qui se propagent. Et une autre chose qui font les ondes, que c'est vraiment en spécificité des ondes, c'est que si je prends deux gouttes d'eau dans la même flaque, j'ai le cercle qui vient de l'une, le cercle qui vient de l'autre, qui à un moment donné vont se rejoindre. Vous voyez, vous avez un effet comme une espèce de damier. Vous voyez au milieu ? C'est le cercle de l'un qui monte, le cercle de l'autre qui descend, donc il s'efface parfois où il se renforce dans d'autres endroits. Cet effet de damier que vous voyez, on l'appelle interférence. Interférence, on a plein d'endroits. La lumière interfère. Quand vous faites les trucs pour la détection des ondes gravitationnelles, dont on a beaucoup parlé dans le passé, c'est des interférences qu'on mesure. Donc on mesure cette espèce d'effet de damier pour la lumière. Évidemment, c'est un peu différent de le voir, mais c'est la même idée. Le son, si vous avez, quand vous faites, vous passez, si je m'amuse, allez là avec le micro et vous passez, vous avez le bruit horrible. Vous voyez le bruit horrible de quoi je parle ? Je ne vais pas le faire pour vous faire tester, mais vous avez un bruit horrible. Ce bruit horrible, c'est un effet d'interférence. Donc on l'a pour plein d'effets. Et ça, c'est des choses classiques qu'on connaît depuis longtemps. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont aperçus que ce n'était pas que la lumière, le son qui interféraient, mais aussi des particules. Et alors ça, ça a fait exploser les cerveaux de tout le monde. Parce que vous vous doutez bien que si j'envoie une collision avec deux étudiants, ils ne vont pas interférer. Ils vont juste se cogner et c'est tout. Mais quand j'ai des objets qui sont des objets quantiques, ils changent complètement les règles du jeu. Ils se mettent à faire des choses qui rassemblent l'interférence, qui sont même décrites comme des interférences. Et alors essentiellement, comment ils se sont amusés à le faire ? Ils ont des dispositifs qui s'appellent des canons à l'étron. Et puis ils l'ont fait avec des canons à tombe, et puis ils l'ont fait avec des canons à ion. Donc ils se sont amusés à le faire à plein niveau. Donc un canon, il crache des électrons. Et déjà, si vous voyez comment ça sort, les électrons, ça sort comme si c'était des petites vagues. Ça, c'est des photos pris du haut. Donc vous avez le canon et on a des plaques photographiques, plaques photographiques, vraiment comme dans les anciens appareils photos. Donc j'envoie des trucs, ça me marque dessus et je le vois. Et donc, si je mets un écran, la fameuse plaque photographique, donc j'en ai une par le côté et l'une, je la mets en farde, ce que j'ai, c'est que je vois plein de petits points qui se forment. Ce sont tous les électrons qui impactent. OK ? C'est bon ? Très bien. Question suivante, bon ça, OK, on ne voit pas spécialement que si on n'a, on voit des petits trucs qui impactent. Mais, ce qui est cool, c'est que si je me mets à faire l'équivalent des deux gouttes dans la flaque d'eau, ce qui se fait tout simplement en prenant une barrière et en perçant deux petits trous. Donc, on oblige les électrons à passer dans les petits trous. Ce qu'on voit, déjà vous le voyez dans mon dessin, vous reconnaissez le damier. Et ça, on le voit comment ? Je me fais, un zoom là-dedans, je mets ma plaque photographique et vous voyez qu'il y a plein de petits points. Chacun est un électron qui est arrivé, mais il se dispose avec des franges d'interférence. Une précision, ce n'est pas que j'en ai deux et le collide et il se met l'un à gauche et l'autre à droite. Non, chacun va se mettre à un endroit et quand je vois, je fais passer le temps, je m'aperçois que la figure que j'obtiens c'est une figure d'interférence. Ce qui est beaucoup plus profond parce que ça signifie que je suis en train d'exclure le fait qu'ils sont cognés, ils sont allés à gauche, à droite. Chacun va se mettre comme s'ils savaient déjà qu'ils devaient interférer après avec quelqu'un. Et ça, ça a brûlé le cerveau de tout le monde. C'était un truc qu'ils n'arrivaient vraiment pas à gérer. C'est comme ça. Donc, on est content. Maintenant, aujourd'hui, on a fait la paix avec cette notion. On le sait quand c'est comme ça et on essaie de l'exploiter. Donc, ce qu'on a, c'est que les électrons peuvent interférer comme des ondes et on dit que chaque électron, c'est comme si, au lieu de prendre un schéma à gauche ou un schéma à droite, c'est comme s'ils faisaient comme une onde. Une onde, elle peut passer, si j'imagine une onde, elle peut passer dans les deux trous. Vous êtes d'accord ? Si je veux prendre une vague, elle peut passer parmi deux rochers. Il n'a pas besoin d'aller à gauche à droite, elle peut se faufiler un peu partout. Et c'est comme si l'électron faisait la même chose. Donc, ça, ça me permet de dire quoi ? Si un électron, un atome, un objet quantique tout petit se comporte comme une onde, ça signifie qu'a priori, je peux dire que je vais avoir mon truc, il peut passer à plusieurs schémas au même moment. En gros, ce que je peux imaginer, c'est que je prends ma plaque avec le trou, si je laisse que le trou du bas, vous êtes d'accord qu'il passera forcément dans le trou du bas mon électron, il ne va pas pouvoir faire autre chose. Et je peux vous dire que ça, c'est la situation que je code comme 1. L'électron qui passe en bas, c'est le digit numéro 1. Je viens au 0, 1. OK ? Puis, je pourrais faire la même chose à l'inverse, dire OK, je ouvre seulement le trou du haut, l'électron ne va pas pouvoir passer ailleurs que dans le trou du haut, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, ça va être 0. OK ? C'est deux cas, il n'y a pas d'ambiguïté, donc je sais ce qui va se passer, j'appelle 1 et 0, comme si c'était un classique. Mais en quantique, ce que je sais, c'est que je peux aussi décider de faire l'équivalent de laisser les deux fentes ouvertes et dans ce cas, est-ce que l'électron passe par le haut ? Ben non, sinon j'aurai juste un patate en haut. Est-ce que l'électron passe par le bas ? Ben non plus, parce que sinon j'aurai juste un patate en bas. Mais l'heure-là, ça signifie qu'il n'est pas 1 et il n'est pas 0. Il est 1 et 0. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un qubit. Vous êtes mort ? Ça va ? OK. C'est le chat de Schrodinger, c'est mort évident. C'est le chat de Schrodinger, c'est mort évident. Justement, le chat de Schrodinger, c'est un exemple comme ça. Ce qu'il voulait faire, lui, c'est de passer de systèmes qui étaient des systèmes comme ça, microscopiques, à un système macroscopique. Il se posait la question, ce qui se passe au niveau de l'atome, on le modélise. Est-ce qu'on a moyen de le voir en vrai ? Et donc, il s'était dit, je mets un atome dans une boîte avec un chat et en fonction de ce qu'il fera l'atome, le chat, il est vivant ou le chat, il est mort. C'était une manière de mapper ce qu'ils appellent un micro sur le micro. Pauvre chat, il va s'éteindre. Ça va ? Donc, quand vous avez la question du chat de Schrodinger, effectivement, c'est comme ça, vous ne savez pas s'il est mort ou il est vivant. Vous ne savez pas si l'électron, il est à haut ou il est en bas. Une onde, si je vous prends de la lumière et je fais deux trous dans un panneau, vous êtes d'accord que la lumière ne va pas passer forcément à gauche ou à droite ? Imaginez vraiment une lampe de poche et je fais deux trous, vous voyez les deux trous lumineux. Donc, la lumière n'est pas passée d'un côté ou de l'autre, vous la voyez partout. Les électrons font la même chose. Pas que les électrons, les atomes font la même chose et les ions font la même chose. Et toute une série d'objets quantiques tout petits font la même chose. Évidemment, la lumière le fait. Ça, c'est bien. OK ? Ça va ? Donc, quand on parle de qubit, on est en train d'exploiter ça. On est en train d'exploiter le fait qu'un objet quantique peut passer par deux trous, l'un et l'autre. On dit justement qu'il est délocalisé. Je ne sais pas s'il est en bas ou en haut, donc j'assume qu'il est sur les deux et puis on verra. Et donc, cette chose, ça me permet de coder des informations de manière complètement différente. En vrai, vous ne doutez bien qu'on ne se m'amuse pas à mettre dans un entier sanctitaire quantique un panneau et des trucs comme ça. On le fait de manière un peu plus sophistiquée. Et je ne s'en fiche en vrai comment on le fait. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend, par exemple, un atome. On se dit, l'atome, s'il a beaucoup d'énergie, c'est l'équivalent de zéro. S'il n'a pas beaucoup d'énergie, c'est l'équivalent de 1. Et si c'est, je ne sais pas, c'est 1 plus zéro. Ou alors, on dit, j'ai des électrons. Si l'électron tourne comme ça, je dis que c'est 1. Si l'électron tourne à l'inverse, je dis que c'est zéro. La lumière. Si la lumière est rouge, je dis que c'est 1. Si la lumière est verte, je dis que c'est zéro. Et si je n'en sais rien, la lumière verte et rouge, c'est la somme des deux. Donc, on a plein de manières de le faire. Et justement, comme je disais, aussi la lumière a ce comportement dual. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais aussi la lumière, si vous voulez donner les bonnes conditions de travail. Vous avez une question ? Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est le qubit ? Encore une fois. Alors, oui. Un qubit, c'est une autre manière de coder les informations qui repose sur le fait, justement, que je peux avoir des zéros et des 1. Donc, c'est un objet d'information qui garde les deux informations ensemble. Ce n'est pas zéro, ce n'est pas 1, mais c'est 0 et 1. Les deux ensemble. C'est comme, justement, je pourrais réaliser, il y a des gens qui l'ont fait, je peux réaliser un qubit juste en prenant l'exemple des fentes. C'est un qubit en chemin, on l'appelle. Donc, si la fente du haut est ouverte, je dis que c'est 0. Si la fente du bas est ouverte, je dis que c'est 1. Mais si je laisse les deux ouverte, donc, comme je disais, je ne sais pas, et donc, j'ai codé les informations, j'ai perdu une partie de l'information, si vous voulez, parce que je ne sais plus s'il y a eu en haut ou en bas. Mais j'ai gagné du fait que je suis en train d'explorer deux chemins contemporanément. Et donc, ça, la possibilité d'explorer deux chemins contemporanément, c'est ce que j'appelle un qubit. OK ? Ça va ? OK. Partie 1 de la partie physique. Partie 2, les prix Nobel. Alors, justement, les prix Nobel de cette année, c'est très drôle parce qu'on avait eu un autre prix Nobel il y a juste 3 ans, je crois, qui était à Saint-Jaroche, qui était quelqu'un qui faisait de la physique antique. Et, disons qu'Alain Aspel était un peu déçue parce qu'il s'est dit, OK, si c'est l'un, ce n'est pas l'autre, donc je ne vais pas voir moi mon prix Nobel. Après, elle a fait des super belles manipses, donc c'est très difficile d'attribuer le prix Nobel à ce que tu fais. Et puis, cette année, il y a eu le prix Nobel, donc il était tout content, évidemment. Alain Aspel, c'est un copain de mon chef d'équipe, donc nous, on le voit régulièrement en laboratoire. Sachez qu'en Nice, se traînent les prix Nobel, régulièrement. Pas moi, évidemment, les vrais prix Nobel traînent en Nice. OK, alors, qu'est-ce qu'ils exploitent, ces bonhors, et pourquoi c'est cool de le faire ? Mettez d'à côté, juste en seconde, la notion de qubit. OK ? Ça, c'est une chose qu'on utilisera. Alors, on parle, vous avez lu peut-être sur les journaux, on parle d'intrication. Alors, l'intrication, ça signifie quoi ? Autre idée, que ça a pris la tête pendant 50 ans aux gens de la communauté. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. Sachez que des gens qui ne travaillaient que sur ça, ils n'ont plus du temps pour le comprendre. Alors, moi, en général, imaginons que je prends deux enfants de la même maman. OK ? Deux jumeaux même. Deux jumeaux, ce sont partie d'une famille, évidemment, mais j'ai Paul et j'ai Jean-François et ce sont deux entités différentes. Ce n'est pas vrai que si j'envoie Paul à Nice et Jean-François à Menton, je donne un coup de pied à Jean-François, c'est Paul qui a mal un mal à la jambe. On est plutôt d'accord, même s'il s'aime beaucoup entrefaire, ça ne va pas se passer. Les objets quantiques, on a compris qu'ils ont des règles bizarres. Donc, on a des objets quantiques tels que, en effet, il faut les considérer comme s'ils étaient un seul objet, même quand ils sont très très distants. Donc, si je touche une partie, je le verrai sur l'autre partie. Si je mesure une partie, en physique, on mesure. Donc, je fais une mesure en partie, je le verrai sur l'autre partie. Et alors, essentiellement, les objets quantiques ont dit que ce sont des objets que même très loin, il faut considérer comme si c'était un seul objet. En gros, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que comme ça, ça se fait très abstrait. Et c'est une question qui avait posé Einstein, cette question. C'était Einstein, posé ce qu'il rose en 1916. C'est resté une question de philosophie du quantique, les gens faisaient autre chose, et puis à un moment donné, on se donnait les moyens pour faire des tests et voir si c'était vrai, ce qu'il posait Einstein, parce qu'il pensait « Non, mais c'est faux. Ça ne peut pas être xdc, donc c'est faux. Vous vous trompez avec la physique quantique, ça ne va pas. » Ça, c'était sa convention. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que j'ai deux objets quantiques intriqués, ça peut être deux électrons, deux atomes. Je les envoie à deux endroits différents, à Manteau et à Nice, et puis je fais des mesures. Ce que j'obtiens, c'est qu'en fonction, je peux avoir des résultats de mesure, que je peux écrire en fond comme de 1 et de 0. J'ai fait des mesures, donc je peux me réécrire comme des résultats classiques. Et ce que je vois, c'est que si je regarde juste une ligne de résultats, c'est complètement aléatoire, c'est des nombres au pif. Mais quand je regarde celle de l'autre côté, les nombres au pif sont exactement les mêmes. Donc, ça c'est un peu l'essence de l'intrigation. Je sépare deux objets, je mesure l'un, je mesure l'autre, les résultats sont, si je regarde juste un côté, sont complètement aléatoires, mais seront identiques à ceux de l'autre côté. C'est comme si j'ai des dés, je ne sais pas si vous avez compris parce que je prononce mal, mais le truc a six facettes qu'on… C'est des dés ? D. Ok, vous avez compris ce que… Désolée, j'ai des problèmes d'accent très violents. Je vais vous prendre deux dés, je vous en donne un anis et l'autre amantant, vous tirez, et si quelqu'un anis a six, l'autre amantant a six. Quelqu'un anis a trois, l'autre amantant a trois. Du jamais vu. Ça ne peut pas exister. Ils se sont pris la tête, mais non, mais cette chose, ce n'est pas vrai. Eh bien, en fait, c'est vrai. On l'a mesurée. Et justement, ça a valué un prix Nobel à l'ASPE. Ces deux bonhommes, Klauser et l'ASPE, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Klauser a dit, si cette chose bizarre de l'intrigation est vraie, il y a une équation mathématique que je vous donne, vous faites les mesures et on me voit. Et à l'ASPE, j'ai dit, je fais les mesures et on me voit. Et l'a vu que c'était vrai. prix Nobel, ça mérite. Je pense que c'est plutôt mérité. Et puis, le troisième bonhomme, puisqu'on vient, comme je vous disais, ce n'est pas que je fais juste les dés et je trouve la même chose, mais c'est aussi que si je trafique en bout, ça, ça va avoir un effet de l'autre côté. Donc, si je truque l'un de mes dés m'entonné, ça va truquer aussi l'un de mes déniçois. Pas d'équivalent classique. Mais cette chose, elle est super cool parce que ça signifie qu'à distance, je peux trafiquer en bout d'un état quantique et avoir un effet à quelqu'un qui est très, très loin. Cette chose a été exploité pour la téléportation, pas celle de Star Trek, mais une vraie téléportation qu'on fait à l'abord. Moi aussi, je l'ai faite, la téléportation. Et ça, c'est le prix Nobel du troisième bonhomme que je n'ai pas mis le nom. Le pauvre s'appelle Anton Zeilinger. Il y a deux Européens dans la boucle. C'est quand même pas mal. Les gens européens, ils étaient tous fiers. J'ai vu des gens il y a deux jours, ils étaient tous fiers de dire deux prix Nobel cette année européens. Comme ça, vous savez, si on vous pose la question de pourquoi le prix Nobel en physique, maintenant, vous pouvez répondre parce qu'il faisait des mesures avec des dés truqués et que ça faisait le même résultat à gauche à droite. Ça va ? J'ai fini la partie physique. Promis. Alors, j'en avais eu besoin pour passer à la deuxième partie qui est la partie justement développement durable. Alors, en exploitant. Oui ? J'ai une petite question. Comment on sépare un atome en deux ? On ne sépare pas un atome en deux. Non, justement, mais on a deux atomes que j'ai fait à un moment donné, par exemple, collider ou je les ai fait interagir et puis je les sépare en deux. Si on modifie l'un, l'autre est modifié. Si, tout est bien fait. Il y a des gens qui l'ont fait aux États-Unis. C'est des grosses manips. Anatome, ça signifie que tu mets tout ça dans une chambre où il y a du vide, c'est froid. C'est vraiment des manips énormes, mais ils se sont amusés à le faire. Donc, ils faisaient interagir ces atomes et puis ils les séparaient. Donc, ils l'envoyaient à une chambre à gauche, à une chambre à droite et la mesure qu'ils faisaient pouvait permettre de prédire ce qu'il avait de l'autre côté. Alors, pour les atomes, c'était un prof de principe, mais ce type d'histoire, on l'utilise. Ça, c'est vraiment très exploité pour la lumière parce que ça permet de faire, comme je disais, la délapportation des informations, mais aussi à l'intérieur de l'ordinateur quantique, on a pas mal de tâches de ce type-là. Je vous fais un exemple très simple pour lequel j'ai besoin d'aimants. Ça, c'est l'italien de base qui parle avec l'aimant. Je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Je mets là. Vous m'entendez ? L'exemple, je me crale. Alors, imaginez que j'ai plein de ce truc. Je fais une action. J'ai deux électrons qui sont dans un circuit quantique. Je vais faire une opération là-dessus parce que je vais avoir, par exemple, la réponse à un certain type de calcul. Donc, je fais l'opération là-dessus et ça, ça me permet en fonction du résultat que j'obtiens de transposer l'information que j'ai déjà obtenue en mesurant en partie sur l'autre. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que, je vais y arriver tout de suite, ça me permet de sonder plusieurs pistes en parallèle. Si j'en ai dix de ces machins et j'ai deux questions, j'ai une question et j'ai dix réponses. À l'occasion, j'ai cinq doigts, donc j'ai une question et j'ai cinq réponses. Je me fais, s'ils sont tous corrélés entre eux, je sonde la première réponse. Si elle n'est pas bonne, je mesure, je détruis ça, mais je sais qu'en fonction du résultat de la mesure de ça, ça aurait eu un effet sur tous les autres. Donc, les autres, c'est comme s'ils savaient que la première réponse a foiré et il ne faut pas aller chercher là-dedans. Et donc, comme je l'utilise, à chaque fois, je consomme un tout petit peu de l'information, mais ça me permet de faire le calcul de manière en parallèle. C'est un peu clair ou pas ? C'est un peu abstrait. Oui, je comprends ce qu'on disait, mais dans la pratique, j'ai du mal à la comprendre dans l'intérêt de... Alors, je vous propose ça. Comme j'avais en parlé un tout petit peu par la suite, donc c'est les deux, trois diapos que j'ai. Vous voyez si ça vous aide et sinon, je reviens sur le sujet. Alors, justement, on exploite superposition, donc cette histoire que c'est honte et que c'est particule. et on exploite aussi cette histoire que j'ai des intrications, que je trafique un bout et je vais avoir un effet sur l'autre bout. Et ça, ça me permet de coder les informations. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on colle les informations sur beaucoup de qubits qui sont des qubits tantriques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le fait que c'est des qubits parce que ça me permet de sonder plusieurs pistes en parallèle comme la lumière passe à gauche à droite, l'électron passe à gauche à droite, les ions, les atomes, tous passent à gauche à droite. Donc, je sonde plusieurs schémas et en plus, s'ils sont corrélés, ce qui a sondé l'un, ça me renseignera sur un certain type de réponse et donc, si je sais ce qui a fait l'un, je peux directement ne pas utiliser cette information pour exclure ou valider un certain type de réponse au calcul. Et donc, l'ordinateur quantique, en exploitant ce type d'action, permet de faire des calculs, on dit, en parallèle. J'ai un double parallèle si vous voulez. D'un côté, comme je vous disais, passez vraiment qu'on voit au truc avec les deux trous, je sonde deux schémas et je les sonde tous ensemble parce que je vais par le haut et je vais par le bas. Donc, je n'ai pas regardé 1 et puis 0, je regardais 1 et 0 en même temps. Et puis, en plus de ça, grâce à l'intrigation, ce que je vais faire, c'est que, en fonction de ce qui a regardé le premier de ces électrons, la première partie quantique, je peux dire à tous les autres qui sont intrigués avec lui, ça, elle t'a donné ce type, ce type d'investigation t'a donné un certain résultat. Maintenant, tu sais comment il faut continuer sur la base du résultat qui a obtenu le premier. OK ? C'est comme si vous avez, j'avais une classe de 10 étudiants, je les mets tous à chercher, par exemple, dans un annuaire le nombre d'une personne et donc il y a un qui prend le A, un qui prend le B, un qui est 18 étudiants, ça ne va pas le faire. J'en ai 25, c'est l'alphabet français. Donc j'en ai 25, chacun prend une lettre et puis celui qui a fait le A, il ne regarde que le A et en fonction du résultat, il dit, je ne vais pas trouver le A, donc il faut chercher A hier. Et donc, c'est le B, le C, le D, etc. qui continuent à chercher en parallèle et ils n'ont pas besoin à nouveau d'aller regarder ce qu'il a déjà cherché le premier. Donc ils se dispatchent différentes tâches. Et ça, ça va beaucoup plus vite que de demander à une seule personne de chercher toutes les lettres de l'alphabet. C'est un peu plus clair ? Donc, j'utilise le résultat de ce qui a sondé une de ces particules intriguées et lui déjà, il sonde de manière spéciale parce que c'est un ond et c'est un particule à même temps pour après éviter de faire des tâches supplémentaires qui ont déjà été investiguées et donc pour aller en parallèle. Et donc, quand je considère l'ordinateur quantique, le résultat des calculs s'est obtenu en prenant plein de qubits, en faisant plein de phénomènes d'interférence, pas qu'avec de trucs, avec plein de trucs. Et le résultat de cette interférence, c'est le résultat de la mesure. J'avais eu une fois un séminaire de IBM qui était super cool. IBM, ça fait tout chiadé, tout beau, donc des présentations toutes bling bling et magnifiques. Et le bonhomme, il avait dit une chose que j'avais beaucoup aimée. Un ordinateur classique, vous envoyer des informations et puis vous pourrez techniquement vous mettre avec votre testeur et voir le courant électrique par où il va. Si vous faites ça avec un ordinateur quantique, l'ordinateur quantique, ce n'est pas qu'il y a un courant qui suit un chemin, mais c'est comme si le courant allait partout. Par contre, si vous touchez, là vous êtes en train de faire des mesures, vous êtes en train de perturber votre état quantique, vous perdez tout. Donc, vous lui faites confiance. Vous lui envoyez les informations dont il a besoin, vous lui faites faire sa magie d'interférence et puis vous voyez ce qui sort juste à la fin à l'issue de ça. Et ça, c'est une manière complètement différente de coder. Les gens qui font du calcul, vraiment les informaticiens, donc ils ont des nouvelles règles du jeu. Même coder sur des trucs comme ça, c'est complètement d'une autre manière. Ce n'est pas simplement créer la machine ordinateur quantique, mais coder, c'est autre chose. Par contre, il y a plein de départements d'informatique dans lesquels ils travaillent à ça. Donc, ils anticipent ce type de besoins. Et donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est que, comme je vous faisais l'exemple, si j'ai 25 étudiants, ça va plus vite que si j'ai 3 étudiants. C'est pareil là. Si j'ai plein de qubits, ça va beaucoup plus vite que si j'ai un qubit. Donc, c'est du calcul en parallèle et c'est du calcul qui va très très vite parce que je sens de plusieurs pistes tout en parallèle. Tout comme la lumière sépare pile partout, les électrons, on ne sait pas bien où ils sont. Et il y en a plein. Donc, ça permet de tester plusieurs réponses à des questions tout en parallèle. Donc, j'ai 25 étudiants qui cherchent. Oui ? Peut-être que ça va aider les autres étudiants. Oui. C'est comme si on avait 50 cas pratiques et que chaque étudiant avait un cas pratique à traiter. Voilà, on va prendre peut-être, si on accumule, ça va prendre peut-être une heure et demie ou deux heures pour qu'on résout chacun des cas pratiques. Et là, ça serait l'idée, ça serait que au lieu qu'on ait 50 étudiants qui résoutent 50 cas pratiques, eh bien, en une seconde, les 50 cas pratiques sont faits en une seconde. Ça réduit le temps total de résolution. Je ne sais pas si c'est dit ça, mais en gros, quand on applique ça après dans la pratique, il y a un gain de temps important et on a besoin de beaucoup moins de personnes parce qu'on délique ça à une machine qui va gérer plus facilement. qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, si je me trompe, mais tout ce qui concerne les informations quantiques et même le traitement quantique, ça demande beaucoup d'énergie aussi, non ? Ça va être la deuxième partie. C'est ça aussi le problème aujourd'hui ? C'est même plus que le nucléaire encore, non ? Non, ça, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a des vraies questions ouvertes sur le calcul quantique. Donc ça, je vais voir toute une partie de l'exposé sur ça. Donc, juste tenez bon. C'est une question très pertinente. Et justement, les échanges qu'ils font maintenant, c'est pas simplement sur ça va plus vite parce que ça va plus vite. Pour l'instant, ça va un peu plus vite. Mais ça consomme moins. Donc, c'est parmi les claims qu'il y a à Google, par exemple. Je dis, ça va pas tellement vite, mais ça consomme moins. Et puis, la question qui se pose, c'est est-ce que ça consomme vraiment moins ? Donc ça, c'est la dernière partie. Mais c'est une très, très bonne question, effectivement. J'aurais également une question de classification et de définition puisque tu nous as expliqué qu'en fait, il y a un effet boîte noire de l'ordinateur quantique qui est structurel parce que si je veux savoir ce qu'il y a dedans, je boule tout. Est-ce que pour toi, tu assimiles sans aucune difficulté l'ordinateur quantique à une technologie d'intelligence artificielle ? Puisqu'on retrouve cette idée boîte noire, on a des choses en matière, où est-ce qu'il se passe en sortie, on fait confiance au résultat parce qu'on a cette incapacité parce qu'on n'a pas moyen de suivre. Est-ce que tu ferais ce parallèle ou pas ? Et c'est important parce que comme on a les premiers textes de régulation de l'IA, ça peut être utilisé. La question c'est est-ce que ça devrait ou pas s'appliquer à la physique quantique ? Alors c'est un peu différent dans le sens où moi je sais ce que j'ai mis moi dans la boîte parce que sinon je n'ai pas codé l'ordinateur quantique. Donc là, par exemple, je vous ai fait un schéma, ça c'est les qubits qui rentrent et ça je sais ce que j'ai mis, c'est l'information de dépens et là dedans, c'est moi qui décide quel type d'opération il doit faire. Sauf que je ne sais pas s'il lit, je lui mets, admettons je lui mets le truc qui fait à deux, je ne sais pas si après ce qubit il va aller vers le haut ou vers le bas. Donc moi je mets certaines opérations, je mets un nombre de fentes, je mets un nombre de détecteurs, etc. Et je les connais parce que sinon je ne pourrais pas le coder, ça serait un truc juste passif. Mais ce que je ne sais pas c'est comment vont réagir mes qubits à ce type d'action. Je peux prédire mais c'est tout en probabilité parce que c'est des figures d'interférences. Donc c'est comme tout à l'heure je dis, je mets la fente et c'est moi qui décide s'il y a deux trous ou un trou. Mais je ne sais pas après la lumière par où va passer et ce n'est même pas une vraie question, ça va passer par les deux côtés. Et si après je mets un troisième de fente, ça va encore changer. Et si je mets un dixième, ça va encore changer. Donc moi je peux coder l'ordinateur en me décidant quelle opération je vais faire sur ces objets quantiques sinon je ne pourrais pas l'utiliser. Ceci dit, ce qui se passe après au niveau de l'information, ça c'est effectivement un peu, ça pourrait être, il faut que je réfléchisse parce que ce n'est pas trivial comme shortcut, mais c'est non possible de suivre une trajectoire. En physique classique, moi si j'ai un projectile ou alors des billes avec des trous, je peux le regarder tout le temps et voir où est-ce qu'est passée ma bille. Ça ce n'est pas possible par exemple avec une onde. Et comme ces particules quantiques sont à la fois des billes et des ondes, ça n'a pas de sens de suivre des trajectoires. Et c'est ça que je dis quand je dis je n'ai pas moyen de savoir par où se délocaliser mon information. C'est comme si mon information, je l'avais mis à certains endroits, maintenant elle est partout sous une forme différente et puis elle ressortira seulement là si j'ai bien fait mon truc. Et ce qui ressortira seulement là, ça sera le résultat de mon calcul. Donc effectivement, il y a un aspect où je n'arrive pas à suivre mais ce n'est pas un problème technologique comme ça pourrait être par exemple quand j'ai des grosses quantités de données comme je pense que c'est le cas pour l'IA effectivement mais c'est un problème conceptuel. C'est que ce n'est pas défini le schéma. Ce n'est pas défini. Ce n'est pas que je... Même avec toi je ne pourrais pas le faire. Avec toi en intelligence artificielle je pourrais suivre les différents trajectoires. Ça je peux le faire. Mais en quantique, non. Parce que c'est la notion même de parcours qui perd son sang. Tout est délocalisé. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question. C'est quand même perturbant parce que ce n'est pas très éloigné parce qu'un système de machine learning auto-apprenant à un moment donné on perd aussi... Oui, on perd le fil de l'information. Il y a quand même vraiment un parallèle. Oui. Toi, si tu veux, l'effet pratique effectivement c'est le même pour des raisons qui sont des raisons différentes. C'est vraiment le passage de perte de l'information classique et perte de l'information quantique. C'est comme quand tu as par exemple je peux faire je prends une goutte d'encre et je la mets dans un barque plein d'eau. Alors là les molécules d'encre qui se diffusent ce n'est pas évident de suivre le chemin de l'aide de l'autre parce que je n'y arrive pas. Tout simplement je n'ai pas moyen de suivre un homme très très élevé qui se dissuade. Mais il n'y a pas de vraies raisons constituelles c'est juste des raisons pratiques. Je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas le faire. Et là c'est différent. Un objet quantique c'est que ce n'est pas pertinent de se poser la question par où elles sont allées. Donc effectivement l'effet global est le même mais la différence entre probabilité en quantique et probabilité en classique. C'est un peu délicat cette question. Mais c'est une très bonne question. Effectivement tu as cet esprit de l'information disparaît pour des raisons différentes mais elle disparaît. Ça va ? Ok. Petite pause sur l'information qui disparaît ça permet de souffler. Alors donc si on est d'accord que je peux faire tous ces trucs là je rebaisse le niveau. Il n'y a plus de physique là-dedans. Ça revient à des choses un peu plus générales. Donc ça signifie que je paie évidemment vous avez compris je génère l'information de manière complètement différente par des objets que je n'avais pas utilisés avant. Je la traite de manière complètement différente. Je la manipule de manière complètement différente. Même je la transmets de manière complètement différente. En cubit je paie le même c'est un fibrotique mais il faut que je fasse vachement attention à comment je le transmets. Ok ? Est-ce qu'on le fait vraiment ? Ben oui avec 30 milliards d'euros sur l'asset oui on le fait. Et comment on le fait ? Moi je vous ai parlé de l'électron. En vrai on le fait avec la lumière. On le fait avec des matériaux particuliers qui sont des sémiconducteurs. On le fait avec des atomes tout froids. On le fait avec des circuits qu'on appelle des circuits supraconducteurs. C'est des circuits à des températures très très froides. Très très froides pour moi ça signifie moins de 130 degrés. C'est énorme. C'est presque ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est presque le plus bas qu'on peut avoir. Et ils se mettent tout près tout près. Est-ce que les gens font des ordis ? Oui. Alors là j'ai quatre exemples. Il y en a une dizaine sur des technologies différentes. Je vous parle de ceux qui sont plus à la mode. mais c'est dommage parce que j'ai oublié de vous mettre un qui est français qui est Pascal et j'ai pensé après que j'aurais dû le mettre. Parce que c'est un peu moins performant mais c'est très très prometteur et l'Europe investit énormément d'argent sur cette pépite française. Donc vous pouvez être très fiers de ce qui se fait en France. Et donc on a Google qui a fait un ordinateur quantique qui s'appelle Sikamore. Ce Google il a dit que c'était l'ordinateur de celui dont on parlait tout à l'heure donc il dit que ça consomme moins que ça calcule mieux que c'est cool. Le direct computer c'est IBM IBM disant Google ne comprend rien c'est nous qui avons fait le vrai truc avec plein de qubits et comme je dis qui a plus de qubits a plus de puissance de calcul et puis il y a les chinois. Les chinois ils sont marrants parce qu'ils ont fait le même coup qu'avec les communications ils l'ont fait avec l'ordinateur quantique. Il ne disait rien et puis un jour il débarque nous on a fait un ordinateur avec la lumière ce qui est cool parce qu'il ne faut pas le refroidir ça sort comme ça et regardez ça fait plein de calculs. Ce n'est pas encore aussi puissant que celui de Google du IBM mais quand même. Alors la manip là que vous voyez moi je l'ai vue à Shanghai c'est une manip délirante parce que les petits trucs que vous voyez ce sont des miroirs donc vous avez plein de miroirs je ne sais pas combien de centaines de miroirs vous avez donc il y a des petits tésards chinois qui se sont amusés à tourner les miroirs pour que la lumière fasse dig zang dig zang comme elle voulait. Vous voyez que c'est un truc très joli en laboratoire mais dès que tu donnes un coup sur la table il te tuait si tu faisais ça. Dès que tu donnes un coup sur la câble le petit tésard chinois il doit se réaligner toute la manip donc ce n'est pas des manip elles sont très belles pour le problème de principe. Oui ? Oui ? En fait ils utilisent la multitude de miroirs pour essayer de représenter l'instantanéité de l'intrication quantique si on lance la lumière en fait il y a assez de miroirs donc elles seront faites partout instantanément ils veulent faire l'histoire de l'interférence je peux la faire pas simplement avec les trous mais je peux la faire avec des faisaux de lumière qui se rencontrent donc ils font plein de zig zags le faisau qui vient de là il retrouve 4 faisaux qui viennent de l'autre côté il fait des interférences les 4 là ils rebondissent et vont retrouver encore 5 faisaux qui viennent de l'autre côté et ça ça fait comme plein de chemin possible et si je fais ça je suis aussi il n'y a pas que des miroirs en vrai moi c'était les miroirs c'était sur le bord et à l'intérieur il y a des miroirs spéciaux qui permettent à la lumière de se rencontrer de faire des interférences donc effectivement ça ça te permet derrière de créer des états intriqués donc de la lumière donc de faire des corrélations quantiques entre ce qui se passe et à la sortie donc de lire le résultat donc c'est un mélange je crée de l'intrication j'exploite l'interférence de différentes parties qui sont issues de cette intrication et puis je lis je fais des mesures et je lis le résultat avec là je me sers de l'eau parce que ça m'arrive je perds ma voix juste un seconde si tu veux qu'on reste un petit pause non 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 ça va c'est vous me dites si c'est trop long là je les doctorants qui sont dans cette salle se disent que ça pourrait être infiniment pire leur condition de vie de doctorant c'est un métier passion non je pense que c'est presque de l'esclavage oui mais vous avez des armées des thésards ce qui était impressionnant c'est que nous on a sur chaque manip un ou deux et vous avez dix non ça tournait toute la journée tout le temps c'est des belles salles de manip tout est propre évidemment on savait mettre de l'argent mais c'était vraiment le nombre de gens qui travaillent nuit et jour avec des horaires qui ne sont pas du tout les horaires européens les standards de welfare ne sont pas toujours les mêmes parmi les différents pays même sur la recherche ok partie grand final la partie qui était l'objet de toute la discussion mais désolé j'avais besoin de la première sinon vous ne comprenez pas pourquoi tout ça pouvait marcher alors j'ai même récupéré ma voix donc la question qu'on se pose c'est on a virtuellement des objets qui font des super calculs parce qu'ils les font en parallèle donc ça peut ressoudre des problèmes de physique ou de chimie qui nécessitent des quantités de temps qui sont trop longues pour des ordinateurs classiques si je prends une personne qui doit fouiller dans mon annuaire et j'en prends un vansard vous êtes d'accord que le vansard ça va plus vite que la personne individuelle et on peut prouver qu'en fonction de la complexité ce que j'ai c'est que les temps explosent à un moment donné quand je dis le temps je ne pense pas aux petites ordis que je peux avoir moi dans mon sac je pense les gros ordis qui sont les ordis les bêtes de compète donc les ordis qui sont comme des fermes d'ordis avec plein de caires en parallèle parce que je peux faire aussi des caires en parallèle en ordinateur classique quand vous achetez un ordi qui est un peu puissant c'est comme s'il avait deux parties qui travaillent pour vous des gros ordis qui font des films Pixar par exemple c'est des fermes c'est des hangars énormes avec plein d'ordis qui travaillent en parallèle mais donc on verrait même comme ça à un moment donné on est limité parce que la manière de trafiquer les informations de traiter les informations des ordinateurs quantiques elle est plus efficace donc ça marche mieux et si jamais un parallèle d'ordinateur catique ça marche encore mieux mais je n'ai pas besoin alors donc on se pose la question donc de tout ça puisque ça devient vraiment urgent est-ce qu'on peut l'appliquer à la lutte au changement climatique alors on se pose la question ça signifie qu'il y a plusieurs groupes de recherche dans le monde qui travaillent là-dessus moi j'en cite que trois parce que ce sont les plus importants qui sont Quantum Climate qui est piloté par une boîte américaine qui s'appelle PsyQuantum qui est une boîte américaine qui tourne avec des financements de 500 millions de dollars vous avez bien entendu donc c'est un gros truc sur lequel les Etats-Unis pointent pour faire leur start-up donc doré qui va s'imposer sur le marché maintenant sur l'entreprise pour la petite histoire les personnes qui travaillent dans ce partage c'était de base c'était un Australien qui s'est formé en Angleterre et puis il est parti aux Etats-Unis donc ça posez-vous quelques questions sur la sovranité nationale that's life deuxième c'est Entangled Climate pareil c'est un groupe là c'est pas une boîte qui pilote ça mais c'est un groupe de scientifiques qui sont ça commence à se mettre en place donc ils ont surtout un truc LinkedIn ils demandent aux gens de contribuer et sous le même esprit il y a Quantum for Climate qui est la plus grande de ces initiatives alors il marche comme ça ces gens il y a des gens qui viennent de différents milieux il y a des gens qui travaillent sur le droit c'est vraiment très très ouvert et ce qu'ils disent c'est que nous on pose des questions on n'a pas forcément la réponse mais on essaie de poser les bonnes questions et puis on essaie d'y réfléchir ensemble pour trouver une solution donc ils travaillent sur ce type donc ils font des papers qu'ils mettent en ligne et puis ils invitent les gens à réagir à contribuer non c'est pas du tout fermé c'est pas Psygantum non ils disent nous on va trouver un truc comme ça on fait de l'argent ça c'est notre esprit Quantum for Climate et donc il y a trois axes principaux qui ont été identifiés qui sont la simulation quantique l'optimisation quantique et le coût minère le possible minère coût énergétique il y a une chose que je juste j'ai pas le temps de traiter parce que déjà ça fait pas mal de temps que vous m'entendez et qui est l'histoire des capteurs sensibles alors les capteurs sensibles c'est tout un mot à part ok ça c'est quelque chose qui a des énormes enjeux par exemple en France la DGA Direction Générale de Ramé est au taquet sur cette histoire des capteurs quantiques un capteur quantique comme les gravimètres encore une fois une belle prouesse française qui sont des gravimètres à base d'atomes les bonhommes ils prennent les bonnes femmes et bonhommes ils prennent une boîte ils lancent des atomes les atomes retombent et avec ça il faut interférer les atomes et avec ça ils mesurent le champ gravitationnel de la Terre donc si tu mets ça dans un avion ils l'ont fait ils arrivent à voir un trou de la profondeur d'un mètre ça signifie que si tu as un bunker au milieu de rien tu le verras vous doutez que l'armée aime ça et puis c'est aussi pour la caractérisation des matériaux et pour le climat c'est quelque chose qui peut servir par exemple pour mesurer les aérosols pour mesurer les émissions c'est des mesures qui sont beaucoup plus précises ou même dans la phase de test de matériaux par exemple on se dit je vais faire une nouvelle batterie je pense que je le tiens c'est le truc je le mesure avec une précision à la crue et ça c'est un vrai problème qu'ils ont en chimie ils ont même dans le procédé de développement des matériaux donc moi je ne vais pas parler de ça c'est un mot à part mais je vais faire des choix et donc je vais parler donc justement de ce qui est simulation optimisation et coût alors simulation essentiellement on a un problème l'étude du processus physique chimique et de la structure microscopique de matériaux elle est fondamentale pour développer tout ce que vous tout ce que vous cherchez à faire aujourd'hui que ce soit pour faire propre ou pour faire pas propre mais c'est toujours important je vous fais juste un exemple on parle beaucoup aujourd'hui de chimie verte donc chimie verte c'est quoi ça signifie qu'on veut produire moins de déchets quand on fait par exemple un processus industriel de préparation de quelque chose et on veut consommer moins d'énergie et alors comment on le fait les chimistes te répondront bah on le fait grâce à ce qu'on appelle des catalyseurs pas celui de la voiture catalyseur c'est quoi c'est un produit moi j'ai le réagent réactif comment ça se dit réactif le truc que je dois faire dans la réaction chimique désolé ça c'est les limites de mon français je vois donc j'ai un réactif admettons que c'est réactif le mot A que je vais faire interagir avec B pour créer une nouvelle molécule qui est celle qui va me résoudre les problèmes de la planète sauf que B veut pas se parler qu'est-ce que je fais je chauffe ouais je chauffe c'est mignon mais j'ai consommé beaucoup d'énergie pour chauffer alors je suis un chimiste intelligent jamais un troisième qui permet aux deux de se parler sans chauffer sans chauffer sans consommer sans mettre de la lumière de malade pour faire réagir donc ça c'est un peu le sacré graal de la chimie verte si vous cherchez chimie application vous avez de l'encre et de l'encre qui s'écoule donc c'est créer ces molécules catalysaires et donc c'est des molécules qui accélèrent certaines réactions les rendent moins énergivores et donc ça fait des procédés chimiques éco-compatibles alors sauf que sur le principe c'est beau va te le faire le catalysaire par contre pour que l'anhydride qu'on a dans le ciel devienne de l'eau et on puisse la boire vas-y quoi et bien donc vas-y on a besoin de se faire donc des tests en laboratoire ou des grosses simulations le problème c'est que produire une molécule affinée à un procédé chimique ça signifie aller voir tous les différents atomes qui sont à l'intérieur de la molécule tous les différents bonhommes d'électrons qui sont à l'intérieur de la molécule et puis tous ceux qui sont dans les autres molécules que je vais faire interagir aller modéliser ça c'est impossible tout simplement impossible donc en plus il y a beaucoup de facteurs externes comment ça marche si je mets une température ambiante et si je le sauve à 100 degrés si je le mets à moins de 30 degrés donc tout ça c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte donc il y a deux manières de s'y prendre une première manière c'est de dire donc ça c'est des choses qui sont impossibles à résoudre avec un ordinateur quantique pardon excusez-moi un ordinateur classique si je prends 100 atomes et je dis qu'il peut faire seulement deux choses les 100 atomes en vrai ils en font plein j'ai des quantités de données qui sont de l'ordre 10 puissance 89 terabytes 89 ça signifie que vous prenez votre 10 et vous lui mettez encore 89 0 c'est un truc qu'on n'arrive même pas à stocker et ça c'est 100 une molécule qui est une molécule en chimie elle a beaucoup plus que 100 atomes et elle a beaucoup plus que deux choses que chaque atome peut faire donc c'est impossible donc ce qu'on essaie de faire on n'a pas de modèle exact et ce qu'on essaie de faire c'est de faire des expériences on commence un peu et puis on fait des tests en laboratoire sauf que ça aussi c'est cher faire les tests en laboratoire j'ai une première molécule je la teste un peu je vois et puis j'ajuste ça prend du temps c'est cher et ça peut parfois être même dangereux c'est pas la première fois on a des cas souvent on a des accidents on a des trucs de chimie ça vient de ce test là et donc l'idée c'est que si je fais des simulations quantiques avec des expériences donc avant les expériences donc simulation ça ne signifie pas que je me fais le modèle exact mais que je mets un système quantique et lui il me dit moi je m'attends à ce que cette molécule fasse plus ou moins comme ça va faire l'expérience qui te sert juste pour vérifier ça t'as pas besoin de refaire tout fais juste ce bout là parce que c'est ce bout là que je ne suis pas sûre donc vous voyez vous avez gagné énormément de temps vous avez gagné énormément d'efficacité et même ça marche à l'inverse j'ai fait une manip je n'ai pas compris ce qui se passe je demande à mon système quantique à ton avis ce résultat tu l'interprètes comment et lui il me dit moi je pense que c'est ce type de choses qui s'est passé et là les applications sont énormes donc ça signifie que ça permet de remplacer d'expliquer de compléter toutes les expériences avec des applications qui peuvent être de développement de nouveaux matériaux par exemple de nouveaux panneaux photovoltaïques on en parle beaucoup d'éoliennes de trucs en vrai ils ne sont pas efficaces encore donc j'envoie de la lumière ils prennent plein de lumière mais ils font peu d'électricité pour ce qu'ils pourraient donc si on veut faire une transition énergétique là-dessus il faudrait qu'ils soient un peu plus efficaces donc il faut de nouveaux matériaux et puis évidemment je peux mettre en place des nouvelles batteries pour les voitures plus efficaces qui puissent mieux être rentabilisés et aussi évidemment pour les médicaments on a un problème de pollution dû à la production de médicaments et on a besoin de médicaments ça on est d'accord donc toutes ces choses sont très importantes par contre juste pour ça c'est ce qu'ils disent les gens qui disent l'ordinateur quantique va révolutionner le monde quand vous voyez les gros titres de journaux ils ont ça en tête par contre ça demande un grand nombre de coups bits alors là pour vous faire aujourd'hui on est sur une échelle d'environ 100 coups bits et ça c'est la timeline qui s'est donnée IBM IBM c'est juste pour faire un exemple parce que je trouvais que les images étaient jolies mais si vous voyez ce qu'ils proposent c'est de travailler avec des nombres de coups bits ils disent qu'en 2024 ils en auront 1000 ça fait un moment qu'ils se taisent donc il se peut qu'effectivement un jour ils sortent avec 1000 mais pour faire des vrais calculs qu'on puisse appliquer on a besoin d'un million et on n'est pas encore là deuxième application optimisation quantique c'est bon pour cette partie simulation optimisation il n'en reste que deux optimisation ça signifie quoi j'ai un problème j'ai plusieurs solutions évidemment je vais trouver la meilleure l'optimal et ça c'est un truc qu'on fait tous les jours en classique il n'y a pas besoin d'aller perturber le quantique quand vous avez les données donc vous avez internet tout le monde se connaît en même temps pourquoi le réseau ne plante pas parce qu'il y a des algorithmes classiques qui marchent très bien qui me disent ok là il y a beaucoup de monde qui se connaît depuis maintenant donc on fait passer l'information par ce chemin là donc on fait un tour plus long pour éviter que tout bloque c'est ce qui fait Google quand il vous dit sur Google Maps passe pas par là passe pas par l'autre côté ça fait 2 minutes ou 40 minutes c'est un algorithme tout crétin mais c'est un algorithme d'optimisation vous épargnez 30 minutes dans les emboutillages ok évidemment ils le font beaucoup par exemple pour la finance quel est le type d'opération financière qui me permet d'optimiser le gain et de minimiser les risques alors ça c'est classique on a de nombreux problèmes d'optimisation qui sont par contre très difficiles à résoudre on aimerait faire ça tout le temps on n'y arrive pas ça dépend des problèmes et donc typiquement ça signifie qu'il n'y a pas moyen de trouver la meilleure solution sans explorer toutes les possibilités donc je n'arrive pas à voir juste comme ça à l'œil où est-ce que je dois passer il faut que je teste la première et la deuxième et la quatrième et la cinquième pour voir quelle est la meilleure et alors l'exemple qu'on porte le temps c'est le problème du commis voyageur vous connaissez ça ? c'est joli j'ai un commis voyageur FedEx qui doit amener des colis et donc il a une liste de quatre villes il veut gagner sur son essence il veut aller vite donc il cherche quel est le chemin le plus court sans devoir repasser 40 fois par la même ville pour repartir et venir à la case de départ alors la première chose qu'il pourrait faire donc j'ai des villes quatre villes donc la première chose qu'il pourrait se dire je fais le tour s'il fait le tour il fait le périmètre là je ne sais pas si vous arrivez à lire les nombres vous me faites confiance sur les nombres ça fait 15 kilomètres s'il connaissait le Turin de Pythagore il se rappellerait que si je fais la somme des deux côtés elle est toujours plus longue que la diagonale donc un commis voyagère qui a étudié Pythagore dans ses cours il se rappelle qu'en vrai il fait un truc là comme vous voyez en croix le parcours il est beaucoup plus court mais il est beaucoup plus court ça signifie que c'est la moitié donc il a gagné le double de l'essence alors quatre villes ça va mais ce qui est joli c'est que vous avez trois possibles schéments parce que je peux faire la croix comme ça ou la croix dans l'autre côté mais c'est trois possibles schéments mais quand j'en ai 6 le nombre de schéments possibles ça devient 60 et 60 ça signifie que tu vas chercher un parmi les 60 qui est celui qui est meilleur et quand j'en ai 8 ça devient 2500 et quand c'est 10 c'est 181 1000 j'ai des problèmes avec les noms et si c'est 20 c'est un nombre que je n'arrive même pas à prononcer il y a 17 zéros là-dedans et 17 zéros ça signifie que si j'emploie un milliard d'euros de secondes c'est ce qui fait un ordinateur normal ça signifie que ça me prend un temps qui est le temps de vie de l'univers cool j'accéderais de repasser quelques fois dans la même ville dans ce cas alors là ce sont des problèmes très difficiles à résoudre parce que l'ordinateur classique ce qu'il doit se faire c'est aller piocher se faire ok le premier chemin ça m'a fait cette longueur le deuxième chemin ça m'a fait cette longueur sur 20 il ne va pas pouvoir le faire sur un nombre là avec tous les zéros il ne va pas pouvoir le faire et donc on se dit que l'ordinateur quantique pourrait aider là-dedans donc même je vous présente une chose même des petites améliorations même si au lieu d'en tester 100 j'en teste 80 j'ai quand même gagné 20% c'est 20% des missions à moi si c'est quelqu'un en voiture qui conduit et donc même des petites améliorations peuvent avoir des impacts économiques et économiques quand je dis économiques ce n'est pas simplement l'argent c'est environnemental important et donc on pense pouvoir utiliser l'ordinateur quantique pour résoudre des problèmes difficiles par exemple sur la chaîne de prévisionnement la fabrication la distribution sur les itinéraires comme on disait mais aussi sur les systèmes par exemple j'ai des éoliennes où est-ce que je les place pour avoir le mieux d'énergie les panneaux comment je les place pour avoir le mieux et ça c'est des problèmes que ce n'est pas évident de résoudre la question qui reste ouverte reste vraiment ouverte est-ce que c'est vrai que l'ordinateur quantique va nous aider là-dessus c'est une question ouverte c'est pas clair on pense que si mais on n'est pas sûr les gens se battent là-dessus les informaticiens se battent beaucoup sur ce sujet donc ça c'est pas encore une question tranchée et j'arrive à la fin donc mineur coût énergétique donc pour répondre à la question qui a été posée elle est en demi-air est-ce que c'est vrai donc peut-être alors le directeur quantique à cet instant il n'est pas encore capable de faire tous les calculs funky magnifiques que je vous ai dit avec 10 000 coups de bits il est à l'instant peut-être il n'est pas encore faire l'algorithmisation optimale super funky dont je vous parlais mais on peut se poser même s'il n'est pas encore optimisé même s'il n'est pas encore ce que je rêve est-ce que ça pourrait me permettre au moins d'avoir un gain en énergie et ça c'est une vraie question que les gens se sont posées suite à l'annonce de Google en 2020 qui a dit nous on a la suprématie quantique la suprématie quantique ça signifie quoi on a une bête qui fait des calculs que vos petits machins classiques ne savent pas faire ok donc c'est qui nous peut-être un machin classique alors petite histoire avant Google qui se la pète excusez-moi il y avait une autre machine qui était sortie qui s'appelle D-Wave donc D-Wave elle est sortie en 2014 un truc comme ça et c'est une machine dont on entend un peu moins parler pour une raison que je vais vous dire dans deux secondes et qui consomme donc c'est une espèce d'armoire un peu grand qui consomme 25 kilowatts ok kilowatts le superordinateur qu'on prend pour référence c'est un ordinateur du BM qui s'appelle Samet et que vous voyez je ne sais plus combien ils sont mais vous voyez tous ces gros boîtes là c'est plein de caires en parallèle donc on met plein de gros machines ce que vous avez là en tout petit dans votre ordi pour eux ça fait un de ces armoires donc déjà un vous voyez quelle puissance il a et ils en mettent pour couvrir deux terrains de tennis c'est un truc de ouf il fait plein de trucs il peut même être très fier évidemment et donc évidemment cette chose consomme quand je dis que ça consomme je ne vous parle que du coup de l'électricité cette bête de guerre là il faut la refroidir parce que l'ordi vous vous sentez que ça chauffe là le truc d'ailleurs il est chaud le coup mais ça va encore mais en effet un objet comme ça il faut le refroidir avec des litres et des litres d'eau donc là je vous parle juste de l'électricité on pourrait se poser la question de l'eau c'est encore un truc à part mais je vous parle juste de l'électricité et donc si je fais les calculs entre les deux vous voyez que D-Wave il est à 200 kg et ça mit à 13 mégas ça signifie que c'est 13 000 contre 25 c'est beaucoup plus consommer beaucoup plus donc pourquoi parce que D-Wave ça marche avec une technologie quantique ça marche avec donc il faut le refroidir mais la nécessité de refroidir D-Wave elle est moins stricte que de refroidir toute l'usine à gaz de plein de machins et donc de base la technologie est telle qu'on a besoin de moins de puissance oui justement je vais y arriver non D-Wave c'est faire une chose non c'était la question elle était parfaite non D-Wave fait une chose D-Wave fait juste de l'optimisation d'un problème ok ben il le va quand même et donc D-Wave il est arrivé sur le marché petite histoire de technologie quantique il est arrivé sur le marché en 2016 mais moi j'avais eu un séminaire grand public il y a un bonhomme qui est arrivé il fait mais vous savez vous parlez malheureusement il y a un quantique il y a ouais oui il est là mais quand si si le D-Wave m'a envoyé même le lien ok bon voilà et puis en vrai la communauté se sent acheté D-Wave ça coûte un million six un truc comme ça en D-Wave donc l'Union Européenne a bien peu d'argent ils se sent acheté et ils ont dit non mais en vrai oui c'est vrai qu'il fait un truc mais il fait un truc le truc c'est même pas qu'il fait toutes les optimisations il fait un truc très particulier donc c'est très cool pour faire le truc point donc question on se posait ok mais ça c'est donc pas un vrai ordinateur quantique je ne suis pas en train de comparer des choses pertinentes parce que sa mythe il fait tout tout ce que peut faire l'ordinateur classique en mieux parce que c'est un méga ordinateur classique ça s'appelle les super ordinateurs ces trucs et donc on compare avec un vrai ordinateur quantique et bonjour c'est Google Google arrive en 2021 j'ai la suprématie quantique mon truc calcule mieux que les vôtres mon truc calcule mieux que le super ordinateur de sa mythe il n'a que 21 qubits et même avec ça il est capable de faire un calcul en 200 secondes que votre truc là il bême avec plein de cœur il fera en 10 000 ans donc on est trop bon ok il bême il réfléchit j'ai dit non attends mais non tu peux pas faire comme ça parce que notre truc nous on n'était pas prêt à répondre maintenant regardez on a mis sur le problème plein d'ingénie électronique et surtout plein d'informaticiens de compètes ils ont trouvé une autre manière d'utiliser la même bête sans mythe et de le faire travailler mieux donc en vrai oui ça va plus vite mais c'est la même tâche vous n'avez rien deux jours et demi non ok certes c'est 200 secondes contre deux jours et demi mais c'est pas 200 secondes contre 10 000 années là donc voilà donc est-ce que c'est de la vraie suprématie quantique on peut peut-être encore travailler sur sa mythe pour le faire encore meilleur ok Google se met dans son coin ils réfléchissent encore ok alors on a une autre question quand c'est un consomme ta bête là et donc il se fait en comparaison que je vais vous faire avec vous donc disons que classique c'est sa mythe je prends sa mythe juste parce que c'est le truc qu'on prend pour référence c'est pas parce que j'ai un je déteste IBM honnêtement toutes mes dégâts et je prends Google parce que c'est eux qui ont donné les données il y a un chose que vous devez savoir c'est que IBM se développe son propre ordinateur quantique donc ils étaient très sensibles au problème d'une part parce que c'était l'air chouchou d'amour d'ordinateur classique que Google avait insulté et d'autre part parce qu'eux ils ont aussi l'ordinateur quantique ils veulent développer donc voilà et donc si on fait sur les durées donc on compare ça fait 250 contre 2 jours et demi la consommation ça reste vrai que la consommation de l'ordinateur quantique c'est 25 kW par air et de l'autre truc là c'est 13 000 kW par air et j'ai pris le coût d'électricité en France que je ne sais pas si c'est d'actualité parce que je l'ai pris sur le site d'EDF je ne sais pas s'ils ont remis le nouveau mais il y a quelque temps et donc le prix de l'électricité de tout ça qui correspond après à un prix d'énergie ça serait 0,4 centimes pour le truc de Google et 135 000 euros pour le truc d'Ibeb et donc Google était tout content il a dit ça dure moins mais surtout ça consomme moins c'est trop bon et bien il a dit ne t'inquiète pas nous on est en train de faire l'ordinateur quantique aussi donc on revient sur la question et bien on revient sur la question et là je vais conclure parce que c'est bon je vous ai tenu beaucoup de temps est-ce qu'il se passe alors là c'était des calculs qui étaient des calculs particuliers dans lesquels Google s'était allé chercher le truc pour lequel c'était le plus performant possible son ordinateur mais dans la vraie vie ça devait être vrai pour tout calcul là c'était avec 25 qubits qu'est-ce qui se passe quand je vais faire des calculs utiles avec un très grand nombre de qubits et ça c'est des questions ouvertes donc je n'ai pas de réponse je vous dis juste qu'est-ce que les gens se posent en question et donc le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui on fait des ordinateurs imparfaits ce n'est pas le truc magnifique imparfait ça signifie que des fois ils se trompent parce que utiliser un objet quantique c'est difficile en utiliser 25, 30, 1000 c'est encore plus difficile il faut que tous en même temps travaillent bien qu'ils soient isolés et que je puisse après par contre parler avec ces machins donc en général c'est des systèmes qui sont à base de systèmes cryogéniques donc c'est ultra-froid et donc les objets quantiques sont des objets fragiles difficiles à isoler ça signifie qu'il y a pas mal de coûts je ne parle pas de la construction de la machine je parle du fonctionnement donc il faut peut-être optimiser qui sont dans le petit calcul de Google que je viens de vous faire mais qu'on ne sait pas comment ça va augmenter quand on augmente le nombre de qubits et qui sont le prix des frigos l'optimisation de tous les câbles électriques qu'on a avec la machine quantique si je prends un truc qui est chaud comme un câble électrique et je le mets dans un truc froid vous êtes d'accord que lui ça va me faire légèrement augmenter la température du truc froid de tous les systèmes électroniques donc là il y a des travaux d'optimisation peut-être à faire parce qu'on ne sait pas vraiment si j'ai Vincent que je sais ce que ça donne mais je ne sais pas vraiment si j'en ai 10 000 ou 1000 de qubits si ça fait 25 fois 1000 ou ça fait autre chose et ça c'est un problème et même si ça fait 25 fois 1000 c'est une question à se poser deuxième point il y a des erreurs et là on n'est pas prêt pour avoir éliminé toutes les erreurs même c'est pas évident qu'on n'arrivera jamais à éliminer des erreurs dans les ordinateurs classiques on a des erreurs des fois ils se trompent donc ça c'est vrai et donc il y a plusieurs questions qu'on se pose je sais qu'il y a des erreurs les gens qui ont fait le calcul quantique pour l'instant se sont amusés avec des systèmes parfaits donc les algorithmes les ingénieurs digitaux quantiques on sait pas comment dire donc ceux qui codent les informaticiens quantiques voilà ils sont faits de cas d'ordinateurs qui ne se trompent jamais mettez peut-être des trucs où ils se trompent essayez de repenser la manière de coder comme vous l'avez fait déjà pour l'ordinateur classique pour prendre en compte le fait qu'ils se trompent des fois deuxième chose est-ce qu'il y a une manière peut-être de trouver des nouveaux types de qubits qui permettent de minimiser les erreurs donc ok et deuxième chose on a des manières de corriger les erreurs ça s'appelle désolé je ne veux vraiment pas de m'avoir ça s'appelle des algorithmes de code correction d'erreurs sauf que ça demande des qubits en plus donc j'avais besoin de 10 000 pour faire mon cas de school et si peu après j'ai besoin d'encore 10 000 pour corriger les erreurs ça va exploser sur mon truc et donc suite à ça en 2022 ça a été lancé par Alexia Hofflev alors Alexia Hofflev elle est quelqu'un elle est en grenobloise qui par contre ça c'est un truc elle pilote un truc mondial donc ça c'est c'est une vraie question ouverte est-ce qu'on n'a pas besoin d'une initiative énergétique pour le quantique il faut que toutes ces questions on se les pose avant de dire que l'ordinateur avec 10 000 machin il marchera bien et que ça fait tout donc il faut qu'on sache comment on faut optimiser avec les erreurs avec l'augmentation de nombre de qubits avec le fait que c'est difficile d'écranter tout donc ça c'est vraiment important et donc essentiellement ça signifie que j'ai un travail sur les ressources macroscopiques sur les frigos sur les câbles sur l'électronique etc et un travail qui est un travail microscopique ou si vous voulez plutôt un peu fondamental comme je disais tout à l'heure sur faire des processeurs plus efficaces parce que je les ai mieux codés parce que je les ai mieux conçus et aussi avoir des standards pour les mesures de la performance donc quand Google dit ouais moi le mien est meilleur et la tienne est meilleure il faudrait qu'on ait une grille de référence qu'est-ce que c'est meilleur vis-à-vis de quels paramètres et donc elle met dans la boucle elle met l'efficacité de calcul le nombre de ressources que ça cotait et la consommation énergétique et donc avec ça j'espère ne pas vous avoir tué complètement je vous remercie par contre vous vous êtes levés et partis ça c'est très bien et voilà juste je fais un petit advertise maintenant une fédération quantique que pour l'instant un peu sur les sujets qui sont un peu techniques et ingénierie mais on souhaite de plus en plus ouvrir à des autres choses qui sont un peu ce que vous faites vous et donc le site s'appelle Cantazur donc si jamais vous voulez suivre l'actualité quantique UCA tout est là et merci du coup il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions désolé merci beaucoup mais on peut quand même prendre 2-3 minutes pour d'éventuelles questions des étudiants sachant que si les questions ne sont pas mûres maintenant on est appelé évidemment à travailler ensemble donc elles pourront être posées plus tard mais tu vois après t'as écrit ça va et les autres donc j'ai remarqué qu'il y avait une division entre la partie avantage donc qu'est-ce que amène à la quantique et à la fin vous avez fait un petit passage sur la consommation donc il y a eu un équilibre à tenir c'est ça il y a un calcul qui se fait entre les avantages amenés par la quantique et les imporveillants entre guillemets la consommation énergétique etc et donc la conclusion c'est bien de dire ok la consommation électrique est importante mais certes de l'autre côté les avantages sont conséquents et bien plus conséquents que la perte en consommation énergétique c'est bien ça ? alors oui normalement c'est ce qu'on vous m'entendez si je fais ça ? j'avais froid je pense oui effectivement c'est pour ça que l'Union Européenne continue à investir et tout le monde et là l'ordinateur quantique c'est vraiment la technologie quantique dont vous entendez le plus parler et sur laquelle pointe tout le monde par contre comme si vous voulez une chose c'est la promesse une chose c'est la réalisation pratique et la réalisation pratique les ordinateurs qu'on a aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent des NISC donc ce sont des opérateurs qui ne sont pas parfaits donc c'est ça et ça il faut en prendre compte parce que même si on aura probablement un énorme avantage quantique est-ce que cet avantage est tellement grand ou pas ? l'avantage ce n'est pas simplement sur les puissances de calcul c'est si j'arrive à ressoudre des choses qui sont inconcevables pour un ordinateur classique je peux me dire que je veux lever quand même ce truc que même à parité de consommation je le veux donc ça c'est une manière de répondre à la question la question qu'elle se pose dans Alexia et la communauté des gens qui travaillent c'est une communauté internationale c'est-à-dire par contre si on peut anticiper parce qu'on a eu des nouvelles technologies qui sont sorties et puis les gens de digital consomment aujourd'hui 11% des énergies du coup électriques donc c'est énorme donc les gens se sont lancés avec enthousiasme et puis ça consomme ce truc et donc l'idée c'est de dire on ne va pas rater à nouveau parce qu'on se dit que le réalité quantique est cool on va essayer de faire les choses bien cette fois-ci et donc on anticipe parce que ça nous permettra à nous d'avoir des trucs plus efficaces et parce que même la question énergétique maintenant devient beaucoup plus urgente que dans les années 70 quand les gens se sont lancés sur les premières machines donc digitales bonjour c'était juste pour savoir est-ce que c'est vraiment une technologie qui sera à terme peut-être à notre portée ou pas parce que quand on voit les conditions pour avoir un truc comme ça les ordinateurs quantiques fonctionnent c'est quelque chose qui sera réservé à Google et tout mais pas à nous du coup alors il faut penser aux choses l'ordinateur quantique ne va pas remplacer les ordinateurs classiques et même les ordinateurs classiques bon je ne suis pas expert du domaine mais il y a Guillaume Mourouac-Eller qui travaille je vais cet après-midi qui travaille vraiment sur ce type de choses on essaye de faire en sorte que la manière de coder de traiter les informations classiques soit optimisée pour que ça consomme moins essentiellement dans un truc classique ce que j'ai c'est que ça permet ça écrit les informations ça les manipule ça les lit et puis ça résette et ça recommence et faire ce passage comme ça ça coûte donc il y a pas mal de gens qui se disent peut-être au lieu de réséter je réinscris dessus et j'essaye de voir si j'arrive à consommer moins donc il y a beaucoup de travaux sur le classique donc c'est pas parce que ça consomme aujourd'hui que ça va pas être optimisé et surtout il n'y a pas besoin d'un ordinateur quantique pour le plan de tâche donc faire faire des additions à l'ordinateur quantique tu peux tout faire mais ouais voilà c'est de l'overkilling c'est comme faire faire 2 plus 1 à sa mythe bon il va te le faire mais c'est pas intéressant donc il y a quelques applications après c'est un vrai problème celui de la démocratisation des technologies quantiques notamment on en parle beaucoup pour la cryptographie ça c'est des vraies questions je pense que c'est un vrai travail juridique même à faire parce qu'ils se disent on va pas sécuriser toutes les données de tout le monde mais on va commencer par choisir des données particulièrement sensibles donc là la question qu'on proposait oui mais lesquelles donc et ça c'est une vraie question donc c'est pas pour demain que nous on aura un ordinateur quantique à la maison et peut-être c'est pas nécessaire à vrai dire mais pour un gros groupe industriel ou un petit groupe industriel avoir ça ça va être quelque chose d'important et d'ailleurs c'est le cas aussi pour le digital le premier ordinateur qui faisait une pièce ça s'est resté dans les laboratoires d'IBM et maintenant on a tous un petit ordinateur donc c'est pas pour tout de suite pour faire bref c'est pas pour tout de suite moi j'aurais une question Virginia puisqu'on comprend qu'il y a évidemment un grand sujet de préoccupation j'imagine dans la communauté des blockchains puisqu'on voit bien les potentialités du calcul de toute la cryptographie évidemment pour être soit tout systématiquement le premier mineur qui aura trouvé parce qu'il aura la puissance que les autres ne vont pas et puis je suppose aussi l'utilisation du calcul quantique tout simplement pour décrypter oui alors est-ce que tu pourrais éventuellement je ne sais pas nous donner peut-être quelques conseils de lecture sur la post-cryptographie à l'ère du calcul quantique oui parce que je suppose que les gens travaillent beaucoup sur ces sujets est-ce qu'il y aurait des choses assez accessibles pour des juristes alors il faut que je cherche les choses assez accessibles parce que je n'ai pas des trucs de vulgarisation en tête ce que je peux répondre c'est que c'est un vrai sujet un vrai vrai sujet alors je le fais bref là on revient sur la question de souveraineté dont on parlait les technologies quantiques ça permet de faire une rupture et si on est déjà en cours et on sème on se dit c'est bien je vais développer de nouveaux médicaments je vais faire mais c'est vrai aussi que ça va changer complètement la manière de manipuler l'information et un ordinateur quantique il a la possibilité d'agresser nos technologies digitales d'aujourd'hui toutes y incluent la blockchain et la cryptographie donc d'un côté quand on dit que l'Europe veut se munir d'ordinateurs quantiques de communications quantiques veut sécuriser tout ça c'est parce que c'est un vrai sujet est-ce qu'on laisse un autre pays qui peut être un opposant comme on dit à l'Union Européenne qui peut avoir une autre mentalité qui peut avoir des intérêts à désunir par exemple l'Union Européenne la technologie qui peut permettre de le faire donc ça c'est une vraie question donc s'il y a un enjeu stratégique là-dessus et des sécurités nationales mais pas que nationales et d'ailleurs c'est ça aussi que le plan c'est une chose que Macron quand il a lancé le plan quantique a explicitement mentionné après c'est vrai aussi que de l'autre côté si on ne va pas tout sécuriser tout de suite avec des communications quantiques il y a des groupes de travail qui travaillent sur le poste quantique parce que donc il y a eu des appels des compétitions de gens qui se sont posé la question est-ce que la manière de coder avec des autres algorithmes qui sont des algorithmes qui permettent de ne pas être brisés par l'ordinateur quantique par exemple en cryptographie et il y a ça suit très vite l'information c'était des trucs avec des prix en argent je vous donne un million si vous trouvez ça je ne sais plus qui a lancé la compétition là il y a une solution qui paraît avoir été identifiée les mathématiciens te diront ça y est on l'a trouvé bon ok les informaticiens sont un peu plus prudents on va regarder un peu de près mais donc c'est une vraie question ouverte et une autre question c'est de faire travailler ensemble l'ordinateur quantique et l'ordinateur classique pour que les deux puissent prouver bénéfice les uns des autres mais alors je n'ai pas une lecture excessive il y a des pâles de documents de l'Union Européenne que je peux te transmettre si je les trouve qui discutent un tout petit peu de ces histoires de souveraineté liées à l'ordinateur quantique et d'articles de vulgarisation il faut que je cherche un tout petit peu peut-être il y a des conférences des fois il y a des gens qui en parlent c'est des questions très très techniques à vrai dire donc ça mais c'est complètement pertinent et je te dis c'est un vrai sujet de recherche de l'informatique et même de droit oui oui bien sûr bien sûr bien sûr une question relative au stockage dans l'ordinateur quantique j'ai cru comprendre que l'information quantique ne pouvait pas être détruite alors est-ce que c'est l'information quantique de la matière ou l'information quantique de l'ordinateur je ne sais plus mais comment procéder à un stockage d'une information qui au final ne fera que s'accumuler au fur et à mesure alors il y a deux manières de répondre alors le problème de l'information quantique c'est que je la touche je la perturbe ça c'est une chose que je n'ai pas le temps de dire mais un objet quantique je vous disais il est fragile et tout il est fragile aussi alors si vous pensez à l'exemple des deux fentes si je fais une mesure à un moment donné je verrai un point donc j'aurai un résultat qui est un résultat classique à la fin donc ce qu'il y a là l'information quantique c'est qu'à un moment donné du moment où je la lis je la transforme en information classique et je perds tout le bénéfice du quantique donc la manière de stocker l'information quantique doit passer par des autres systèmes quantiques et ces systèmes sont la base d'atom et eux ils ont la potentialité de stocker plein de choses sauf que là ça signifie que tu as reporté ton problème parce que tu avais un méton de la lumière tu as galéré pour faire en sorte qu'elle arrive avec son information et puis tu dois maintenant la faire interagir avec un autre système quantique qui est des atomes donc l'atom tu en as plein donc ça c'est pas un vrai problème en soi le problème c'est que tu dois isoler l'atom être sûr que quand tu écris l'information sur ton atome individuel elle ne se perturbe pas et puis quand tu la récupères elle ne se casse pas alors ça c'est un vrai projet important il s'appelle le projet sur les mémoires quantiques qui vont être à base de matière parce que tu ne veux pas transformer du quantique au classique mais tu veux rester quantique-quantique donc tu dois continuer à utiliser des ressources quantiques il y a beaucoup de financements là-dessus en France par exemple on a une partie du plan national qui est toute consacrée aux mémoires quantiques qu'elles sont les meilleures qu'elles sont les plus rapides qu'elles sont celles qui te permettent de retrouver derrière donc c'est un sujet de recherche très très actif pas qu'en France ça c'est et ça va déterminer ça va déterminer la timeline pour les autres les autres choses parce que par exemple si je fais internet quantique l'Union européenne tu vas te dire moi je vise internet quantique par 2030 si vous avez des mémoires demain ça va être 2023 donc c'est un vrai sujet de recherche très très actif merci merci à vous pour avoir tenu jusqu'à la fin salut merci à tous